... Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce magazine Le Peuple d'abord, un magazine conçu par la cellule de communication du cabinet du chef de l'État, chargé justement de vous montrer les réalisations, les différentes réalisations du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, à travers la République démocratique du Congo. Cette émission aura un invité, il s'appelle M. Didier Isia, c'est un expert en communication, mais au sein du cabinet du chef de l'État, au sein de la cellule de communication, il a un rôle à jouer, mais il est chargé de la visibilité des actions du chef de l'État. M. Didier est là parce qu'il revient d'un voyage, d'une mission à l'Équateur, précisément dans la ville de Guadolité, chef lieu de la province du Nord-Oubangui, où il est allé faire un peu l'inspection de tout ce qui est en train d'être fait là-bas, dans le cadre justement de la visite projetée du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, sur place à l'Équateur, dans le Grand Équateur. Le chef de l'État va se rendre, si tout va bien, dans cette province de la République démocratique du Congo. Avec M. Didier, nous allons parler de sa visite, mais également de plusieurs autres aspects, de la visibilité bien sûr des actions du chef de l'État, parce qu'il est chargé de ça. Sans plus tarder, je m'en vais lui donner la parole. Bonjour M. Didier. Bonjour Madame. Voilà, je l'ai dit, vous revenez d'une visite d'inspection à l'Équateur, précisément dans la ville de Guadolité. Quel a été l'objet de votre mission ? Merci Madame. Ça, c'est une mission de la présidence, ce qui a été conçu par le directeur de la communication, M. Rit Nindou, pour aller inspecter les travaux, les réalisations du chef de l'État à travers l'espace Grand Équateur. On a été en Bandaka, à Bikoro, et on s'est rendu à Guadolite, et à Cotacoli, là où on a quand même fait des réhabitations de Cotacoli, centre de formation de Cotacoli, et à Guadolité, il y a eu quand même d'autres réalisations. Mais on va quand même parler des réhabitations, parce que la ville de Guadolité est tellement détruite, comme vous le savez, tout était détruite, il y a les images qui circulent, parce qu'on avait projeté deux images à la télévision, et c'est vraiment important de se focaliser sur ce qui se passe maintenant, concernant la mobilisation, et surtout le camp d'entraînement, de formation, de Cotacoli, qui aujourd'hui va accueillir des volontaires et des stagiaires pour aller défendre la patrie. Parce que la patrie est en danger. Les jeunes qui ont accepté de s'enrôler justement dans l'armée, en suivant justement l'appel du chef de l'État. Exactement. Alors, je ne vous en dis pas trop, avant de poursuivre cette émission, je vous propose de suivre le condensé que nous, la cellule de communication, nous vous avions proposé après justement la visite de M. Didier Isia. Nous avons réalisé un reportage qui est en train d'être diffusé dans plusieurs médias de la capitale, pourquoi pas du pays. Alors, je vous propose de suivre ce reportage qui a été réalisé demain, de maître par M. David Ekabani, qui a été sur place pour vous le proposer. Suivez et on se retrouve tout juste après. Badolité, chef-lieu de la province du Nord-Oubangui, ville victime des pillages, au lendemain du départ de feu maréchal Mobutu, se réveille petit à petit de ce cauchemar. La ville accueille ses visiteurs tout de même par une piste d'atterrissage bien aux normes internationales qui contrastent cependant avec la vétusté des bâtiments aéroportuaires, notamment sa tour de contrôle et le pavillon présidentiel. Dans sa vision de rebâtir l'ensemble de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo entend réhabiliter toutes les infrastructures victimes des pillages des années 1990. Le cas du compte d'entraînement commando de Côte-à-Coli, situé à 90 km de Badolité, qui se remet peu à peu grâce à un partenariat entre la maison militaire et le privé. Honorable Séti, ça peut bien venir. C'est moi qui ai fait le contrat avec la maison militaire pour la réhabilitation du centre que les chefs de l'État sont réhabilités pour le vaillant commando de Côte-à-Coli et que nous sommes en progression. Bientôt, ça va finir. Nous allons réhabiliter les casernes, les corps de garde, les quirems, le commandement 1, le commandement 2, l'hôpital, et puis les lycées. Dans les contrats, j'ai ajouté aussi une maison qui n'était pas dans le contrat pour que les autorités, quand ils viendront, ils vont être logés là pour le service que le chef de l'État nous a confié, comme le travail. Le centre, par la bouche de son commandant, le colonel David Ebende, n'a pas manqué, à l'instar de ce début de réhabilitation en cours, soulevé un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne son fonctionnement. Ouangou David Ebende, commandant, centre d'entraînement, commandant de Côte à Côte. Et derrière moi, vous allez constater mon état-major. Et je remercie de tout cœur les autorités de la haute hiérarchie pour songer que ce centre puisse être réhabilité. Car depuis longtemps, ce centre, ces infrastructures ont été dans un état de délavrement avancé. Ainsi, nous demandons aussi à la hiérarchie de nous envoyer les matériels spécifiques commandant pour les installer. Car, bientôt, nous espérons que nous allons recevoir les stagiaires pour la formation. Ensuite, nous allons aussi insister du point de vue que la hiérarchie puisse songer du point de vue de l'administration et logistique de l'unité. et je remercie les autorités pour cette action qu'on vient de concrétiser. Merci beaucoup. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez suivi tout ce qui a été dit dans ce reportage, la réhabilitation de l'aéroport, la réhabilitation du centre Côte-à-Côli qui a été totalement délabré, qui avait subi le pillage des années 1990 et puis après le départ de Montboutou, vous avez compris que Badolité était devenue l'ombre d'elle-même, cette ville, voilà. Et, monsieur Didier, je sais que cette émission sera bilingue, je vous préviens, parce que la population doit suivre dans la langue qui lui convient tout ce qui a été fait dans cette ville à travers monsieur Didier, bien sûr. Nous allons également lui donner la parole à Lingala, mais pour l'instant, monsieur Didier, essayez un peu de nous brosser Badolité présentement. Badolité a connu beaucoup de choses, après le départ de Montboutou, on a pillé, on a saccagé le pillage également des années 90 là. Comment se trouve, dans quel état se trouve la ville de Badolité aujourd'hui ? Oui, merci madame. Je crois que la ville de Badolité, j'ai dit, c'était une ville prestigieuse et tout le monde voulait se rendre à Badolité pour aller voir ce que Montboutou a fait là-bas. Il y avait vraiment de l'enthousiasme et c'est une belle ville. Mais aujourd'hui, ça devient une ville fantôme. Il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien là-bas. Presque pas de route. Oui, bon, les routes, il y a des routes parce que mon route a construit quand même cette route là, qui relient Badolité, Cotacoli et puis, jusqu'à Mobaimbongo, là, vraiment, c'est vraiment bétonné et jusqu'à quelque part, quelques kilomètres, 27 kilomètres. Bon, parce que la ville de Badolité, c'était un village qu'on a transformé à une ville. Mais Mboutoua vraiment vient consommer. Ça, 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 c'est des terreurs de jour au jour. Manque d'emploi, manque des infrastructures aussi, de bases, comme l'eau, électricité. Voilà, donc, voilà. Mais ce qui est regrettable, c'est que on a tellement pillé tout ce que Mboutoua a laissé. Il n'y a plus rien. Ça, c'est la population elle-même. Bon, non. D'après les informations qu'on a eues, ce n'était pas vraiment la population. La population avait suivi les rebelles qui se rendent. Elle n'a fait que subir tout ce pillage-là. Pour chercher les diamants, les ors et tout ça qu'il y a, Mboutoua avait caché partout. C'est comme ça. C'était le même de ce pillage-là pour voir là où il y avait les coffrets et tout ça. Même de barres de fer on était à Kauéle. C'est vraiment, il n'y a plus rien là-bas. On a pillé même le barres de fer. On a tout pillé, il n'y a rien. Et c'était méchant. C'est une destruction méchante, madame. Et beaucoup de gens, même la famille Mboutoua ont plaidé pour que le président puisse réhabiliter ce que Mboutoua avait fait. Ça, c'est... Ils sont des... Comment on appelle ça ? Des patrimoines, maintenant. C'est le gouverneurat de Guadolid. Actuellement, c'est le petit-fils de Mboutou qui est gouverneur. Il loue des bureaux privés. Vous comprenez ? Alors, le nouveau gouverneur a plaidé même au chef de l'État pour essayer un peu de réhabiliter la résidence de Mboutou, je disons les noms, juste à côté pour essayer un peu d'apprécier des bureaux, n'est-ce pas, des gouvernements de la province et puis surtout parler en fait d'ensemble provinciale et tout ça parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, madame. Ils fonctionnent dans les bureaux de location. Exactement. Et c'est ce que, moi personnellement, j'ai vu que c'est quand même normal de voir céder cette, c'est une concession de Mboutou pour appréter le, comment on appelle ça, le bureau de, le bureau provincial, le gouvernement et tout ça à partir de cette concession de Mboutou parce qu'il a tellement construit. Mboutou a vraiment construit et il suffit juste de réhabiliter et pour essayer un peu de donner l'image de cette province de Nord-Oubangui qui, de temps en temps, les gens sont mécontents, les gens sont désespérés. Bon, vous le savez, les guerres d'opinion, les guerres médiatiques qui sont abandonnés et tout ça, mais les présidents de la République comptent réhabiliter. et tout ce que Mboutou avait laissé, pourquoi pas, la République à travers le projet de 155 territoires, je crois que vous avez mentionné et c'est ce que ce peuple-là de ces contrées attend. D'accord. Alors, M. Didier, j'avais promis pour vous dire que l'émission sera bilingue. Nous allons permettre également à cette population de Badolité, là où vous êtes allé, pour lui permettre également de suivre l'objet de votre visite et tout ce qui a été fait. Yip Sanban à Équateur et là où on est dans le Badolité, il faut baser là, après passage, nous avons dit, et puis, le programme, il y a 145 jours, est-ce que nous sommes concernés ? Oui, merci Mme Blandi. C'est important, quand même, que nous sommes dans le Badolité, parce que nous sommes concernés les Congolais, les Alliés, qui ont contribué à l'Ontario, à l'Ontario, les Péplé, on a, il y a Nord, ou Bangui, on va se sentir abandonnés, délaissés, tout simplement, parce que c'est là où Moubout avait construit, et comme vous avez dit, pouvoir, et nous surtout, on a vécu avec, pour voir, à Afdel, on a tous saboté, on a pillé, contre Rwana, mais le chef nous a chargé, à travers le sujet de communication, qu'on a inspecté, grand espace, grand équateur, parce qu'il y a un grand espace, et il y a qui a donné l'image de la République, qu'il y a un peu sabatois, l'espoir. Lui-même a reconnu, Moukounambouk, il y a qui, reconnaissant pour deux provinces martyres, où il y a 32 ans, et puis 18 ans, il y a toujours martyrisé, c'est la province Équateur, la province, grand Équateur, puis grand Kassai, de l'autre côté, Moukounambouk a martyrisé grand Kassai, parce que, c'est ce qu'il y a dit. La province, c'est l'opposant, l'opposant phare, disons. Après l'opposant, il y a 32 ans, c'est la vie de Moukounambouk, l'Équateur, il y a qui martyrisé, le chef de l'État, qui vient maintenant avec beaucoup d'espoir, il y a un problème, en fait, il y a une visite dans l'Équateur pour qu'il y ait l'espoir et la vie. Et là, il y a un discours qui a eu l'espoir, alors bien sûr, les gens ne comprenaient pas au nom que je n'ai pas eu de maman, je n'ai pas eu de maman, il faut comprendre qu'il n'y a rien. Les gens ont mal compris cette phrase, mais bon, c'est la réalité. Mais ce qu'il y a, il y a un peu de temps qui a eu l'espoir, il y a un peu de temps et qui a eu l'espoir. Donc, le béton, le béton, pour qu'il y ait ce qu'il y ait. C'est un niveau, il y a une, il y a une, il y a un peu de temps qui a eu l'espoir, mais de toute façon, on parle de Guadolide et de l'Ouban, qui a eu l'espoir, il y a un peu de temps et qui a eu l'espoir, pour la reconstruire pour l'Union ce qu'il y a de l'espoir. Monsieur Didier, on a vu sur les images, tout le monde réhabilitation et à la centre d'entraînement il y a Côte-à-Côli. Il y a un peu de temps où il y a un discours qui a eu l'espoir, il y a un peu de jeunes et de jeunes qui sont enrôlés dans l'armée pour ne pas défendre le drapeau et l'école. Or, il y a un peu de temps dans le terrain sans que il y a une formation. Si on a une image où on a eu des centres enrôlés aux alérites on a eu des types d'initiés et on a eu, et tous les différents niveaux ils ont déjà eu des formations. Parce que c'est comme ça Oui, merci madame. Au début, la défense comme un état nous ne sommes pas m'un pays. On a eu des frontières et cela veut dire l'intensité territoriale et cela nous a eu des armées comme l'armée pour l'armée. Tout à fait. Il y a un centre de la Côte d'Akoli historique. Parce que dans le discours, il y a des discours qui ont des bérèges de rouge, des fattes de la salle, des boteurs, des boteurs, des boteurs, des boteurs. Et pendant tout ce qui est, il y a un centre de la Côte d'Afrique, il y a un centre de la Côte d'Akoli pour prendre le service, le commandant. Il y a un centre de la Côte d'Akoli, il y a un centre de la Côte d'Akoli. Les frontières de la Côte d'Akoli, ils sont en Tchad, ils sont en Biafran, en Nigeria, et intervenants en Angola. Donc, il y a un centre de la Côte d'Akoli. Et le centre de la Côte d'Akoli, il y a des profits, parce qu'on a tellement payé. L'objectif est pour paralyser la... Ce n'est pas le centre de la Côte d'Akoli ? On a payé, donc on est tenté de réhabiliter à travers le contrat public-privé, on a réhabilité, on a une initiative de la Côte d'Akoli. parce que 32 ans, 18 ans, 20 ans, ils sont déplacés, centrés, ils ont été formés, peut-être, on dit bien, parce que moi j'ai été dans la Kiyawate, dans la Poto, tu as été formé dans la Kindou, dans la Kisangane, mais il y a un Boutou, je ne sais pas si, la formation dans la Bissot, c'était Kota Koli, vous comprenez, et alors le président, ici, la première fois, on l'a dit, les gens n'avaient pas de maillets, mais de mapinges, de patacins, de bérimages, ce sont des moyens, pour défonder les écoles. Nous avons suivi, le centre Kota Koli, il faut les ongles. Nous sommes allés, le centre Kota Koli, par rapport, à l'aéroport sans doute, mais peut-être, l'avion ou l'avion, les gens qui surviennent au sud, les gens qui décoller au sud, cette situation, il y a un mirage. Moi, j'ai eu un bateau de guerre, mais je suis parti au centre de formation à Cotacoli, j'ai eu un avion de guerre qui est décollé à partir d'un pays qui est bombardé, donc j'ai eu un centre, je suis parti, je suis parti, mais je suis belge parce que je connais mon papa, sous le règne de Nouveau, tout de suite. Il était instructeur commando narcotacoli. Donc, j'ai eu un peu de réhabilitation, je suis parti, 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 je suis parti. Je suis parti. tout baie bake non centre au ywana et j'allie vraiment c'est qu'il ya un an et président zongi siamouna service pouke baken de koye ko landengenini bako batte l'amboukana piso donc et j'allais l'ok moko voie maya et singo n'oublie pas madame que tous an inabaf neuf voisin ben a voisin ou ywbaga sarabisu baza preske nan kote wana et pour ko pesakaka information moko oyo parce que l'esprit de dieu mme 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 pousse à parler que ézana batmoro basalina gamba kouner nord l'alba l'alba déstabiliser équateur mais bako kotela à partir équateur mais avec ce centre là ce qui l'est l'omam pinga basana de bako me kashikoyo ko gardé à fonds et à soudan ou ganda et tout ça et patouana basana connexion nakindou nakindou c'est quoi maniema n'est ce pas voilà le groupe moussousawana groupe moussousawana de l'autre côté et bah moussoussoubazali gambo wakongo brazave kota maloukou donc wana izali en bref pour n'a qu'on réveille peut-être congolais que nous sommes enclavés nous sommes cerclés voilà pourquoi il faut accélérer il faut accélérer à mon côté à tindi à tindi message on a là sur réalisateur aux ongles c'est moi mais ça je n'ai pas pas mon conduit son excellence félix en tant que c'est le mot pour qui les l'eau tous ongandé tout à qui tango et à kalato défendre et bender les écoles at est en bonne place et un parmi les armes africaines du monde à travers ce centre je suis sûr que espoir il pourrait construire parce que de l'autre côté nous sommes infiltrés du mixage baisage et tout ça c'est un appel d'ailleurs qui a été lancé par le garant de la nation félix en tant que c'est qu'il dit tu l'ombo qui a demandé aux jeunes aux jeunes qui sont là les quinoa de toutes les provinces de s'enrôler dans l'armée pour permettre justement à la république démocratique du groupe de faire face à toutes ces agressions qui nous viennent de partout monsieur didier l'a dit nous sommes entourés de neuf des neuf pays frontaliers qui nous agressent à temps et à contre temps voilà pourquoi les jeunes vous devez suivre l'appel du chef de l'état d'ailleurs je demande à notre réalisateur monsieur david et cabani s'il peut justement revenir sur cet extrait du discours du chef de l'état où il fait l'appel aux jeunes pour s'enrôler dans l'armée et on se retrouve juste après cet extrait suivi la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices c'est le moment de terre nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité la situation actuelle loin de nous affecter n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité au delà de tout clivage politique idéologique religieux et tribal la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment le pays nous appelle la nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni en réponse à la forte demande de la jeunesse j'invite celle ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir notre force nos forces armées nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission c'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébus galeuse qui servent les intérêts de l'ennemi ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement en outre tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées je réitère l'instruction fait au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays chers compatriotes nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts que dieu bénisse la république démocratique du congo je vous remercie mesdames messieurs nous étions sur ce plateau dans le cadre de l'émission le peuple d'abord qui a reçu pour vous monsieur didier icia qui est le le un expert en communication et le chargé de la visibilité des actions du chef de l'état au sein de la cellule de communication voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission nous allons comme ça remercier toute l'équipe qui a été conduite la réalisation par monsieur david et cabani le très compétent je l'appelle toujours le très compétent david et cabani qui a réalisé cette émission qui a été même sur le terrain à guadolité pour vous proposer toutes les images que vous avez suivi l'été l'été pas seul il y avait max roféli il y avait bougan bouganga il y avait tout le monde de l'équipe au nom de toute l'équipe nous remercions notre directeur monsieur eric nidou qui a organisé pratiquement ce voyage pour aller pour dire à l'équipe d'aller palper du doigt tout ce qui est comme réalisation du chef de l'état vous avez suivi également à travers ce long reportage que nous vous avions proposé dans cette émission encore une fois merci de votre attention nous allons nous retrouver à d'autres occasions pour parler d'autres sujets avec peut-être le même invité ou les autres invités d'ici là portez vous bien et que la paix reine chez vous au revoir et Abonnez-vous !